regardez qui est de retour bonjour à tous alors ça fait combien de temps que tu t'es pas entraîné rémi mais qui je pense que j'ai un split plus copieux que le tir plus copieux ouais je pense que j'ai plus de sens que toi ah ouais ça tombe bien moi je suis en déficit calorique tu vois et ben et ben figure toi que moi aussi mais toi tu es gourmande c'est pour ça bon dans tous les cas aujourd'hui petite séance entre frangins une séance qui va être riche en intensité et ça va être aussi une vidéo olfactive ce qui fait très chaud donc c'est cette séance va aussi avoir une odeur une odeur qui est en train de dire qu'ils vont me sentir à travers et ouais parce que moi je vois je suis trop spire comme un goré et j'ai même pas commencé l'échauffement donc imagine la fin de séance bon en tout cas moi je suis au rowing ici j'ai fini ma montée en gamme j'ai fini mon et mon échauffement rémi lui en train de faire ses petits trucs à l'élastique là et ensuite du coup je vais monter progressivement jusqu'au top 7 du jour qui je pense va m'arracher la gueule c'est le cimetière des plaques au sol en ce moment on a travaillé un peu le sol pour l'améliorer avec la chaleur il avait tendance à grondoler et là on aurait mis qu'on faire sa dernière de la montée en gamme pour le sol c'est pas qu'il bouge c'est qu'on déplace les machines surtout et que le sol bouge avec les machines c'est aussi vrai bon mon frère elle me terrifie regarder les là bas elle me terrifie j'ai fait un jump de poids très soft mais je crois que je vais tâcher mon froc c'est une impressione c'est un jump de poids proche un jump de poids proche un jump de poids proche un j'ai fait un coup de bois oh mec tu veux juste une bonne nouvelle tu tri du triceps oh elle m'a surprise la pute ouais on voit on voit que du coup tu l'as tu l'as subi ouais il faut savoir que je me suis bloqué les cervicales il ya trois jours donc j'avais aussi pas mal d'appréhension par rapport à ça ça c'est quand même plutôt bien passé par rapport à ce que je voulais mais bien entrer dedans et j'ai 37 ici donc potentiellement tu vois si je rate un peu le premier parce que j'ai de l'appréhension même s'il était lourd même si j'avais peur il s'est bien passé maintenant ça me met quand même en confiance pour les 7 qui vont venir après ou yes yes oh tu as chier dessus mon gars j'en ai fait quatre alors que je savais que c'était la fin du cycle et je me suis dit je veux juste remonter aujourd'hui de 250 grammes histoire de me dire allez je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus non oui pas possible comment ça tu fais des deux rèpes max aux élèves sur les grémi c'est que c'est lourd c'est que la progression était là depuis un moment il y avait une certaine maturité dans l'exercice et puis parce qu'il ya aussi la fatigue le déficit et et tout ce qui s'ensuit et puis c'est la vie aussi d'un style de progression donc ne vous en faites pas ça arrive dans une progression aller au bout dans tous les cas et moi ce que j'en tire c'est que bon bah voilà j'ai une data pour me dire bah 11,3 plus 250 grammes j'ai fait deux rêves et ça s'arrête là c'est clair c'est vrai qu'on a parlé dans le podcast rémi à une façon différente de deux mois de cycler ses mouvements par exemple moi quand je suis plus dans la courgette de rêve ça fait que je suis plus dedans bah j'adapte pour retourner dans la courgette de rep rami lui pousser cycle est ce qu'il ya une façon qui est meilleure qu'une autre encore une fois ça dépend vraiment du du profil j'ai envie de dire et faites aussi ce que vous aimez faire et ne cherchez pas toujours à chercher quelle est la meilleure méthode parce que les deux méthodes fonctionnent très bien exactement et puis je termine juste cette petite parenthèse c'est que effectivement parfois j'ai des exercices où je vais m'encadrer de mes fourchettes de répétition et en fait ne pas en sortir mais par contre il ya des exercices où je vais vouloir aller au delà et donc si je sors ma fourchette de répétition en dessous de la fourchette basse et que j'aime toujours faire l'exercice je vais pas m'arrêter je vais pas le recycler ou je vais continuer parce que la progression dans ces moments là elle peut être aussi pertinente donc c'est plus un choix perso de le continuer parce que j'ai une affinité avec cette modalité de progression ouais puis c'est pas comme c'était le faire de rêve sur toutes les séries non exactement mais qu'il est mille fois mieux là tu l'a dominé la petite salope j'étais plus en confiance et puis j'ai vu que j'avais fait un plus de tout à l'heure avec plus lourd alors que je pensais que j'ai pas le feeling du 7 et au final je parlais de cet aspect de confiance par rapport à mes cervicales que je m'étais senti mieux et là il ya le fait que j'ai vu que je m'étais senti bien sur le premier set que en plus j'avais progressé là je crois j'ai dû faire un plus 3 ou en plus quatre avec plus lourd donc pour le moment tout se passe bien deuxième c'est pour aimer yes 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 assiste tu l'as tu l'as oh la petite salope trouve le point difficile facile on est que tu t'es battu elle a dit l'eau ah ouais puis vraiment j'ai l'impression de pousser contre un mur vraiment c'était impossible qu'est ce qu'on dirait mais dans cette situation salope de brigitte et repose toi brigitte salope de brigitte deviner où rémy avait son gros cul et on voit du coup que j'ai une petite asymétrie les derniers sept mondes de check les poids c'est good oh la la big bison c'est le moment où j'espère que ça rend bien sinon ça ira pas dans la vidéo avec ces normes énorme allez monde de à Allez, encore Insane, insane J'ai même bugué, oui normalement je pense que la cam elle commence à faire ça A descendre, parce que je regardais plus le mouvement que la cam Allez, c'est validé mon dedo Ouais, rowing est terminé Maintenant, traction est pour toi mon frère Dernier set sur le crucifix et après je passe sur la incline presse Ca va chier Yes 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 Ay Yes 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 Bien. Elle est terminée à dos. Il y avait de la rép. Mais les rép, c'est un peu comme une salette de fruits. Il faut avoir tout. Des petites, des kiwis, des grandes, des bananes, des moyennes, des nectarines. Ayez tout dans votre séance. Ayez une belle salette de fruits. Moi j'aime bien quand elles sont courtes. Les bananes ? Ouais, ça c'est à l'image de mon... OK ! Ouais ! Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé pas sans les gammes du n'importe quoi il y a un gars la dernière fois il m'a dit je sens quand même mes avant-bras quand je mets les bandes etc c'est que tu les mets mal moi si je mets la bande je peux limite lâcher la main et ça tiendra par contre oui ça va m'arracher tu vas voir la marque de la bande là c'est la première série mais tu gardes les marques pendant 3 jours et après quand tu rentres chez toi ta meuf elle te dit t'étais où on s'en fout ce qui compte c'est que tu n'es pas le grip en facteur limitant c'est tout ce qui compte yeah 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 encore yeah 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 la rémy du coup a chargé une plaque au middle deux plaques en bas un peu plus de deux plaques en bas ce qui fait que le maximum de la tension arrive plus sur la fin du mouvement et un peu sur le milieu de la temps en bas et par contre le début du mouvement il n'y a pas grand chose c'est pour ça à la fin que du coup tu as fait quelques partiels c'est pour ça c'était très facile le début du mouvement que j'ai profité justement de ces partiels basse pour aller chercher tout ce qu'on peut en fait on en laisse pas pour une miette pour une miette pour une miette yes 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 plus une rep première exo première série je fais plus 2 en montant le poids deuxième série du premier exo je fais plus 5 en montant le poids troisième série du premier exo je fais plus 6 en montant le poids et là bon j'ai pas touché au poids mais j'ai fait plus 5 sur la première série plus une sur la deuxième et je suis bien explosé et on verra sur la troisième il ya il ya je il ya il ya il ya il ya yes 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 j'avais le vécu des offices si la voulait c'est là où tu te dis est ce qu'il vaut mieux tricher c'est levé le cul compenser utiliser d'autres groupes musculaires accumulé énormément de fatigue générale et pas forcément plus de stimulation musculaire sur le groupe musculaire que tu veux genre juste arrêter ou genre juste prendre une petite partielle et en garder pour le reste voilà la partielle c'était pas possible ce qui aurait pu être bien c'est effectivement de la tenter mais je sais que derrière notre m7 il aurait pas été aussi productif et je sais que ma dernière série pour le coup je la manage au mieux quand je fais comme ça après on n'est pas passé par cette répétition supplémentaire donc on sera jamais vraiment en fait l'issue de la série d'après mais en tout cas ce sera comme ça mais ça c'est le le fameux la première gestion de la fatigue par rapport au stimulus est toujours en fait favoriser le scénario t'auras le plus de stimulus en ayant le moins de fatigue yes il est bien plein le dos mon cher plus un je me dirais passe partout non comme je dirais passe partout c'est qu'est ce qu'il est bon il est bien le CHI est ce que tu es le gré est ce que tu es les Yes, 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 est-ce que tu peux peut-être expliquer la stratégie c'est du coup tu as commencé tu avais deux disques en bas, un milieu, rien en haut et là c'est le contraire est-ce que tu peux nous expliquer ça Rémi ? Alors il y a plein de façons de faire sur la progression sur les épis prime mais je pars du principe que j'ai tout intérêt à mettre le maximum de la résistance sur mes premières séries en bas de la machine pour justement overload le raccourcissement et terminer justement par de l'overload sur l'étirement parce que du coup c'est là où je suis le plus frais encore sur mon muscle donc c'est pour ça que je manage ma façon de chargement de cette façon C'est pas évident d'expliquer quand tout explosait en plus je suis assis mec cardio zéro ok ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yes ! Yes ! Go ! Yes ! Elle était ambitieuse la dernière. C'était pour la cam. Oui. C'était la rêve de la gloire. Oui. Dur, dur. Après, comme vous le voyez, c'est un mouvement un peu hybride entre un GM et un mouvement de pec. Mais je trouve que c'est là où je suis le mieux. C'est là où je suis le plus confort aussi au niveau des articulations. C'est un hybride. En fait, c'est un développé couché à la Smith avec beaucoup de triceps. C'est ça. Voilà ce qu'on se dit. OK ! OK ! Le lock Deuxième set pour Rémi Même poids Oui 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 Il n'y a pas eu de rep pour la caméra cette fois ? la dernière Ce qui est assez intéressant c'est que Rémy pour faire sa sécurité vu comme en fait on est entre plusieurs crans ici au niveau des sécurités en gros on utilise cette boîte et sur cette boîte on met des petits disques ici que vous pouvez voir pour en fait faire notre réglage d'amplitude et notre sécurité c'est pour ça que je ne spot pas Rémy et que s'il crève bah en fait il ne peut pas crever C'est ça ouais, non seulement je suis protégé par les scintes micro plate mais en même temps je peux standardiser mon mouvement et le faire dans bonnes conditions et le truc à ne pas faire mais si je veux qu'il crève et m'en débarrasser c'est juste à faire ça et là c'est fini ou à faire juste ça là et là je perds tous mes repères là c'est fini là genre là je sais plus ce qu'il faut faire là tout va bien OK oh yes oh yes 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 verrouille insiste dernier seuil pour Rémy oh 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 ah Il faut que tu leur dises de s'abonner et de liker la vidéo. Pensez à la petite cloche, pouce bleu. Et partagez, commentez. Sinon quoi ? Sinon il n'y aura plus ces réplas la prochaine fois. Non, sinon ils n'ont jamais de mollet. Ok ! Yes 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 ! On remis, tu peux nous en dire un peu plus sur ton exe ? Donc celui-ci il est complémentaire au premier que j'ai fait, donc le crucifix, celui-ci je vais complètement étire, enfin le premier est raccourcissé, celui-ci étire complètement. Vous avez vu, j'ai une petite gymnastique pour rattraper ce côté-là et le faire après avec ce côté pour faire l'ombe bilatérale correctement. Et sinon, après, le support aussi dans le dos pour la stabilité. Ouais, le support, les fat grip pour avoir quelque chose à tenir dans la main et avoir une meilleure fixation au niveau de l'épaule. Et puis après, c'est un petit gymnastique. Le réglage des poulies pour avoir le maximum de la tension au début du mouvement. Je suis obligé de finir tes phrases, moi je sais tout ça, c'est pas pour moi qu'il faut le dire. Je suis un peu cramé mais voilà, c'est un exercice qui est complémentaire au premier et puis je crois que j'ai tout dit. Non mais dis-le si tu veux pas être dans la vidéo. Non, je suis cramé là, autant les premières séries ça allait, autant celui-ci comme ça me ramassait. Un, deux, trois. Ok. Go. Super. Yes. 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 Look. Là j'ai préféré qu'il me la spot plutôt qu'il filme. Donc désolé pour toi, c'était un peu moins beau visuellement. Mais pour ma sécurité c'était mieux. C'est surtout qu'on le voit bien, j'ai bien détesté le début du mouvement parce que Denis avec ses tensions avait besoin justement d'avoir progressivement la charge sur le dos et du coup le spot était fondamental. Moi je pense que c'est le spot qui a fait toute la série tu vois. C'est là où je veux en venir en fait. Mais je pense que t'as fait, ouais c'est toi qui as fait tout. T'as tout fait. Je pense que, on le voit bien la vidéo, j'ai tout fait. C'est là où j'ai besoin. C'est là où tu as pris. Oui. 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 yes yes première série j'ai fait cette deuxième série j'ai fait neuf neuf je crois mais tu as baissé le poids j'ai baissé le poids oui j'ai baissé le poids pardon et troisième série qui sera encore plus légère ou du coup je vais chercher plus de répétitions ça me permet vraiment d'être à fond sur sur le faisceau latéral et exploiter pourquoi tu fais ça un ami pour la salade de fruits pour la salade de fruits j'aime beaucoup diversifier mes sets de travail alors pas pour tous les exercices mais pour celui-ci en l'occurrence j'aime bien 1 2 3 ok 4 5 C'est parti ! Yes 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 Yes, 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 D'accord ! Vraiment fun, avec ma petite drop set, je ne sais pas si vous l'avez vu à la cam, mais tu peux nous expliquer ce que tu as fait avec tes petits poignets. J'ai fait un drop set de mécanique, donc j'étais sur un curl en supination, et dès que j'ai vu que il m'en restait à peu près une de réserve, j'ai basculé, je suis passé en prise neutre, ou du coup et bien les groupes musculaires majoritaires qui vont participer à cette fonction pour être plus fort et du coup ça m'a permis bien de travailler l'ensemble des fléchisseurs en un minimum de temps et avec une proximité de l'échec très intéressante non c'était fun et l'en putain on a pu voir un réseau là de veine mais oua bien je suis moi C'est parti ! Yes. bon la batterie dans la caméra est à deux pour cent et on n'en a pas d'autre donc c'est une merveilleuse est de remy terminera la vidéo si jamais tu veux plus de vidéos dans ce jour bien like et abonne toi et puis nous on dit à très bientôt dans une prochaine vidéo